Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un célèbre mathématicien qui s'est concentré sur notamment la théorie des jeux et surtout sur ce qui nous intéresse, le poker. Je parle bien entendu de M. John Nash. Si vous jouez au poker, vous avez forcément entendu parler de près ou de loin de cette personne. Il a notamment fait ce qu'on appelle le tableau de Nash. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'équilibre de Nash. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je voudrais aussi rappeler que ce mec est quand même incroyable parce qu'il était schizophrène et malgré sa maladie, il a été reconnu pour de nombreux travaux et notamment la théorie des jeux. Dans cette théorie, Nash explique qu'un joueur qui prend une décision, qui fait une stratégie, utilise d'abord l'observation qu'il a faite des autres joueurs. Il prend une décision par rapport à cette observation et pour lui, ça va être toujours la meilleure option. Donc en fait, il explique qu'un joueur qui utilise une stratégie optimale, selon lui, ne regrettera jamais son choix. Puisque pour lui, ce qu'il a observé des autres sera toujours la meilleure décision. Et c'est super important au poker de comprendre ça et ça a permis de comprendre beaucoup de choses dans les stratégies de poker. Parce que même s'il n'a pas la meilleure solution techniquement ou tactiquement, mentalement, ça sera pour lui la meilleure option. Et c'est aussi pour ça que les jeux d'argent et le poker, ça crée beaucoup de frustration. Parce que d'après cette théorie, si on prend toujours la bonne solution et la bonne option, on pense qu'on n'a jamais tort et on pense qu'on joue vraiment bien. Puisque si on observe un joueur, on pense qu'il fait ça, donc on va agir en conséquence. Et en fait, ce n'est pas forcément la bonne solution techniquement. Donc pour comprendre un petit peu plus, je vais vous donner un exemple qu'on fait tout le temps et que cette théorie démontre. Vous voyez ici, par exemple, j'ai As-Dame suité, je suis en grosse blinde, je relance, il suit. Et là, je vais checker. Donc il dit, ok, j'ai peut-être pas l'As. Et après, hop, là je mise. Et hop, il passe. Donc en fait, ça se trouve, ce joueur s'est dit, peut-être qu'il se moque de moi. Et vu qu'il mise, il a sans doute l'As. Alors que pas forcément, j'aurais pu miser avec autre chose. Mais vu que lui, il était persuadé que j'avais l'As, en fait, il a foldé, tout simplement. Et en fait, cette théorie a fait comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on se dit souvent au poker, s'il fait ça, c'est parce qu'il a ça. Mais s'il fait ça, ça veut dire que peut-être il pense ça, donc je vais faire ça. Et en fait, on est toujours en train de penser et essayer de comprendre ce que l'autre a et de prendre des décisions par rapport à ce qu'il fait, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça, ça donne souvent des situations. J'ai, mais s'il pense que j'ai, ça veut dire que je vais faire autre chose. Et en fait, ça donne toujours des quiproquos énormes. Pour pas grand-chose au final, puisque des fois, la technique est plus importante que la psychologie. Donc en fait, si vous devez retenir quelque chose de cette théorie, retenez trois points importants. La première chose, c'est qu'on pense toujours prendre la bonne décision par rapport à ce qu'on observe à table. La deuxième chose, ça va être la position qu'on a à table. Bah oui, forcément, si on joue en dernier, on va avoir un avantage puisqu'on va pouvoir observer ce que l'autre a fait. Donc on va pouvoir avoir une meilleure décision par rapport à l'adversaire puisqu'il joue avant nous. Et la troisième chose, je vais faire une vidéo prochainement là-dessus, ça va être de prendre des notes sur vos adversaires. Puisque si vous observez des choses, il faut les noter puisqu'après, à force de jouer, vous ne vous en souvenez plus. Et ça va plus vous handicaper qu'autre chose. Donc prenez des notes, pas forcément des notes très compliquées, mais vous prenez des notes sur ce que vous voyez. Ça vous donnera encore un avantage sur ce que vous avez pu observer. Si vous voulez aller plus loin dans la vie de John Nash, si vous voulez un petit peu comprendre son histoire, il y a un film qui résume très bien ça. Ça s'appelle Un homme d'exception. Je vous le mets là, hop. Je vous mettrai aussi le lien en description si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce mec-là. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à la tourner. Et si vous avez aimé ce type de vidéo, j'en referai. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker.